Kenji Jirak, ce gros changement très intrusif pour sa famille depuis les prémices de l'affaire. Le geste fou de Kenji Jirak aurait eu des conséquences sur ses proches. Dans la nuit du 21 au 22 avril, le chanteur s'est grièvement blessé à Biscarros. En se tirant une balle dans la poitrine. Un geste fou du chanteur. Qui aurait voulu simuler son suicide pour faire peur à sa compagne Soraya, la mère de sa fille. Une thèse avancée par le procureur de la République mais re-accent aigu futé par la jeune femme. Au Parisien, elle confiait que Kenji Jirak était dans une mauvaise phase depuis plusieurs mois. Mais selon elle, le chanteur n'a jamais voulu lui faire de chantage au suicide. Il est choqué de se faire réfliger autant de mal à lui-même, assurait Soraya. Une affirmation que des expertises médicales devraient vérifier. Car selon le nouveau détective en effet, la maman d'Eva Alba a récemment passé des analyses psychologiques. Le but, déterminer si elle souffrait de stress post-traumatique. Ou tout autre séquelles après le coup de feu de son compagnon. La famille du chanteur serait protégée. Comme elle, les autres proches de Kenji Jirak auraient vu leur vie basculer depuis cette nuit-là. D'après nos confrères en effet, la sécurité autour de la famille du chanteur a été grandement renforcée. Des gardes du corps seraient chargés de les protéger tandis que leur domicile serait surveillé. Après le coup de feu de Kenji Jirak, ses proches aussi vont devoir digérer. J'ai quand même failli le perdre, et ma fille a failli perdre son père, confiait Soraya au Parisien. Il aurait pu mourir ou être paralysé. C'est miraculeux qu'il soit en vie, résumait la compagne de Kenji Jirak. Cela va prendre du temps, mais je suis confiante, on va surmonter cette épreuve. Pas en colère contre Kenji Jirak, elle a eu très peur, a été sous le choc. Stressé et dans l'incompréhension. Après avoir été hospitalisé, Kenji Jirak a pu rentrer chez lui. Et commencer une convalescence qui prendra du temps. Il traverse cette épreuve avec énormément de force, autant psychologique que physique, ajoutait-elle. Le 10 mai dernier, Kenji Jirak avait brisé le silence pour la première fois depuis cette nuit qui aurait pu lui être fatale. Il célébrait alors le 10e anniversaire de sa victoire à The Voice. Je tenais, en ce jour spécial qui a changé ma vie. M'excusez auprès de vous tous car je sais toute la peine et le souci que j'ai pu vous faire, écrivait-il. Je vous remercie pour l'amour sans faille que vous me donnez depuis maintenant. 10 ans et que vous continuez à me donner depuis le drame, vous me donnez tant de force. Dans la suite de son message, le jeune artiste donnait de ses nouvelles. Et faisait une promesse à ses nombreux fans qui se sont inquiétés pour lui après son geste. Je me soigne, je me repose pour revenir encore plus fort grâce à vous. Et je veux laisser cette période de ma vie derrière moi, assurait Kenji Jirak. Et de conclure sur une note optimiste. Aujourd'hui, je vais de l'avant et je ferai tout pour être à la hauteur de votre soutien et de votre confiance. Je remercie le ciel d'être en vie, ajoutait-il. Merci Seigneur, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501